Thierry Braillard, comme prévu en direct de Montpellier, vous assistez au championnat de France de natation. Bonsoir Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé des sports. On va parler football, pas natation, avec ses affaires de matchs truqués en ligue 2. L'enquête se poursuit. Il y a déjà des personnalités des clubs mis en examen, notamment le président du club de Caen. Et ce qui est assez aberrant, c'est que ces clubs vont jouer ce week-end. Nîmes joue, je crois, demain en ligue 2. Caen et Marseille en ligue 1. On peut continuer comme cela la saison ? Est-ce qu'il faut prendre des mesures tout de suite ? Écoutez, je pense que la question que vous posez a un caractère dangereux auquel je veux quand même apporter quelques clarifications. On est dans un État républicain et je ne ferai aucun commentaire sur l'affaire elle-même. Laissons la police et la justice travailler dans la sérénité. La deuxième chose, on a des principes de présomption d'innocence, de secret de l'instruction. Et le fait qu'être mise en examen, pour l'instant, ne vaut pas culpabilité. Donc je ne vois pas pourquoi vous voudriez que des sanctions soient prises alors qu'on est au début d'une enquête. La troisième chose, je crois que ce soit la Fédération Française de Football, la Ligue Nationale de Football Professionnel ou, j'allais dire, le gouvernement, on a une chose au cœur qui est le respect de l'éthique du sport. Si les faits sont avérés, la justice tranchera, la justice sportive certainement tranchera, mais il faudra que l'enquête arrive à son terme. Ce n'est pas le cas pour l'instant et je pense que c'est une affaire assez délicate qui maîtrise qu'on ne s'enflamme pas et qu'on voit jour après jour l'évolution de ce qui se passe. Mais laissons faire la police et la justice dans la sérénité. Ne tirons pas des conclusions et ne condamnons pas les personnes avant qu'on sache véritablement quels sont les faits délictueux qui pourront leur être reprochés un jour.